... Midi sur la 22, mesdames, messieurs, bon midi à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. En début d'année, en ce début de 2019, il est question de dégager de nouvelles perspectives dans les différents domaines de la vie publique, question de mieux orienter nos actions et de pouvoir nous évaluer en temps nécessaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la justice, exclusivement la juridiction de Port-au-Prince, d'abord pour son importance en termes de nombre et de niveau de dossier à traiter, mais aussi pour les agitations qu'elle connaît à cette juridiction depuis un certain temps. Bref, on se le rappelle, c'était le 18 décembre dernier qu'il a pris officiellement en sa fonction comme nouveau commissaire du gouvernement lors de son discours d'installation. Une phrase en particulier a retenu notre attention, je veux faire de ce parquet un modèle dans la République, une tâche ardue, certes, mais pas impossible. L'homme en question a la compétence nécessaire, mais quelle sera sa méthodologie ? A-t-il véritablement le sens de l'urgence nécessaire à un bon chef de poursuite ? Plus important encore comme question, mesdames, messieurs, a-t-il l'autonomie, l'indépendance, la latitude indispensable pour exécuter son agenda ? Voyons tout cela avec lui. Mesdames, messieurs, je vous présente le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, le chef du parquet de Port-au-Prince, commissaire Paul-Hérons-Villard. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur de vous recevoir. Meilleur vœu. Merci, Davidson. Quelle introduction. Bon, et je dois dire en passant, je dois saluer tout d'abord les téléspectateurs de cette émission, l'invité du midi, donc une émission que j'admise particulièrement. Merci. Et qui se fait sur un format tout particulier. Et puis, je dois également saluer les substituts du parquet de Port-au-Prince, en fait, de toute la population en général. Donc, je mets l'accent sur votre introduction. C'est parce que l'introduction d'entrée de jeu met l'accent sur les vœux. Moi-même, je suis particulièrement conscient des vœux les meilleurs sur la République, des vœux les meilleurs comme conditions sine qua non pour le début de l'année. Mais j'insiste davantage sur ce rapport incessant qui existe entre la santé et la philosophie. Donc, particulièrement Hippocrate qui nous dit souvent que la santé, c'est le plus grand des biens. Donc, sur cette lancée, je souhaite à tous et à toutes une meilleure santé pour l'année 2019. On en a grandement besoin. Commissaire, renforcer la confiance dans l'action publique, redynamiser le parquet après le tribunal de première instance de Port-au-Prince, mener une lutte acharnée contre la corruption, contre la délinquance juvénile. Entre autres, ça a été toutes vos promesses durant votre installation. On va voir en quoi tout cela est possible. Mais juste avant, on va revenir sur Paul Hérons-Villard. Ramenons nos téléspectateurs et téléspectatrices dans le passé de cet homme. Vos formations pour commencer. Paul Hérons-Villard, c'est d'abord un fils du peuple. Nous avons fait nos études classiques au lycée Alexandre Pétion, donc primaire et secondaire. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'école normale supérieure pour étudier la philosophie. Nous avons passé dix ans comme professeur de philosophie à travers les lycées et collèges de la capitale. Nous avons intégré la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince en 1999. Et nous avons présenté notre mémoire de sortie six mois plus tard. Passionné du droit, nous avons également intégré le barreau de Port-au-Prince. Nous avons travaillé comme avocat encadreur pendant plus de deux ans au barreau de Port-au-Prince. Et suite au cataclysme du 12 janvier 2010, ce cataclysme qui a totalement bouillé les infrastructures judiciaires en Haïti, donc l'Union européenne, de concert avec le ministère de la Justice et l'école de la magistrature, ont organisé un concours et c'est pourquoi j'ai obtenu une bourse d'études à l'école nationale de la magistrature de Bordeaux. Donc de retour en Haïti, nous avons intégré l'école de la magistrature haïtienne et nous sommes pratiquement le premier lauréat de cette promotion. Et depuis lors, nous avons été nommés au paquet de Port-au-Prince comme substitut en 2012. Nous avons passé trois ans comme substitut commissaire du gouvernement. Et à la suite d'une lettre de mise en disponibilité de l'ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous avons dû donner notre démission et du même coup, nous avons passé un concours pour intégrer la MINUSTA, qui est la mission des Nations unies pour la stabilisation et de la transition à la MINUSJUST. Maintenant, nous sommes au paquet de Port-au-Prince comme commissaire du gouvernement. Super. Je veux revenir sur un point particulier de votre parcours. C'est succinctement présenté. Votre démission, c'était, je crois, le 31 juillet 2015, lorsque vous avez reçu la lettre du ministre Pierre-Richard Casimir et vous blâmant de quelque chose. Aujourd'hui encore, est-ce que vous êtes toujours, je dirais, inconscient de ce qu'a été la motivation de cette lettre? Qui ça? Véritablement, il a été reproché, il a décidé, bon, une lettre de mise en disponibilité et par la suite, il a décidé de démissionner. Oui, j'apprécie particulièrement ma lettre de nomination au paquet de Port-au-Prince. Donc, c'était très bien dit, donc c'était une lettre de réintégration à titre de commissaire du gouvernement. Donc, je pense que cette correspondance a tout dit, donc j'avais raison de donner ma démission, puisqu'on ne parle pas de nouvelle nomination, on parle plutôt de réintégration, mais à titre de commissaire du gouvernement. C'est-à-dire, c'est une promotion. On a vu la scène qui s'est passée au palais de justice lors de votre départ. Tout le monde dit, mais non, commissaire, il n'y a pas qu'à aller, ou a fait travail ou bien, etc. Personne ne va comprendre la motivation. Je dis encore, justement, le sens de ma question. Qui s'acte de motivation selon moi, qui s'approche de la taille? Vous avez trop bien fait le travail, c'est ça? Peut-être, parce que le m'entrée dans le paquet de Port-au-Prince, moi, j'ai une dynamique de travail. Et moi-même, comme nouveau substitut, nous, entrez dans l'autre dynamique de travail également. J'ai produit un pile rapport, donc j'ai changé des actes lorsque j'étais substitut commissaire du gouvernement. J'ai produit beaucoup de réquisitoires d'informés, donc conscient de mon travail. Donc, j'estimais que cette décision était superfaitatoire et même surérogatoire. Voilà pourquoi j'ai dû donner ma démission au ministre de la Justice. Mais est-ce que cela a été lié avec un dossier en particulier qui pourrait, je dirais, mettre de l'épine dans les pieds du gouvernement, de l'administration en place en 2015? Je ne dis pas ça, mais je prends la lettre au mot. Donc, la lettre était claire. Donc, il a été décidé de vous mettre en disponibilité pour une période d'un mois pour raison d'ordre administratif. Donc, en fait, c'est au ministre d'à l'ordre d'expliquer ce qu'il entendait par problème administratif ou pour raison d'ordre administratif. Mais maintenant, je pense que cette histoire a pris fin dans la mesure où cette lettre de réintégration a tout dit. On va aborder, commissaire Paul-Hérons-Villard, les dossiers clés, particulièrement en rapport avec la question centrale de mon émission, votre agenda pour 2019. Mais juste avant, je vous pose cette question d'ordre holistique. Quelles sont vos appréhensions? Qui s'ajoute à nos cas de fonctionnement de ce système judiciaire qui préoccupe vous? Moi, je suis préoccupé particulièrement par la question de la détention prolongée. Donc, pour qui ça? Parce que comme fils du peuple, ce n'est pas même en question de poste, ce n'est pas même en question de politique ni de pouvoir. Ça frappait me particulièrement parce que j'ai traité beaucoup de dossiers lorsque j'étais substitut commissaire du gouvernement. Moi, je dois te dire rapidement que pour moi, la question de la détention préventive prolongée, c'est un faux problème. Un faux problème parce que très souvent, on parle de surpopulation carcérale. Moi, j'inverse la question. Je parle plutôt de surpeuplement des cellules. Pour moi, il n'y a pas assez d'espace pour mettre mon nom. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une quantité de monde qui est en prison qui est en prison. Parce qu'il y a une population de 11 millions d'habitants à peu près. Donc, oui, si vous avez une pénitentie nationale, vous avez actuellement 4 414 détenus. Ça va vous dire, il y a une population de 11 millions d'habitants. Vous avez seulement 3% de condamnés. Donc, cette situation me tient particulièrement à cœur. Pour qui ça, nous n'allons pas essayer de agir. Et c'est ça qui fait moi-même, comme si, organiser des visites aux pénitentiaires nationales. Parce que la détention préventive prolongée n'est pas aux pénitentiaires nationales. Parce que ce n'est pas aux pénitentiaires nationales qui décident de mettre mon nom de côté. C'est dossier au gain que la justice. On va revenir sur la détention en particulier. Mais faisons d'abord un petit constat. Où est entré le 18, on a parqué, ou installé officiellement, on a parqué comme commissaire du gouvernement. Qui parquait ou joigne ? On parquait délabré après une longue période de crise. Il ne faut pas oublier que nous faisons près de 2 mois sans activité. À cause de la situation qui existait entre le barreau de Port-au-Prince et le parquet. Nous venons à un parquet qui est démotivé, parce qu'il y a besoin d'un coach pour faire avancer. Nous venons à un parquet qui est engouffré de dossiers. Nous venons à un parquet, comme on a dit ça, qui est pas prêt pour le baie rendement. Désorganisé. Désorganisé totalement. Donc, la prestation de ce moment le 18 décembre, on a dit très clairement, la première chose à faire, c'est de réactiver l'administration interne du parquet. Et jusque-là, quelles ont été vos actions ? On va dire trois semaines déjà depuis votre installation. Nous avons une méthodologie de travail claire. La première chose à faire, c'est de nous rendre aux greffes du parquet et de faire un inventaire. Nous avons déjà fait l'inventaire. Nous avons déjà fait un état des lieux de ce qui existe au parquet comme dossier. Et 48 heures après, nous mettez un système de rapport. Par exemple, actuellement là, Mkadzo, ça pas de gain en avant, rapidement, entre 18 décembre et Kounia, men quantité de dossiers qui ont été en parquet. Par exemple, Mkadzo, à date, nous avons 47 dossiers. Nous avons 47 dossiers qui entrent dans le parquet. Nous avons près de 11 dossiers qui sont classés sans suite. Nous avons près de 5 dossiers qui prennent direction tribunal correctionnel. Et nous avons tout reste de 31 dossiers qui sont allés au cabinet d'instruction. Mais ça, nous avons une démarche de rationalisation de l'administration interne du parquet. Nous avons une démarche de la formule, nous avons une démarche de nombre de dossiers qui prennent lieu. Or, chaque fois que la détention, c'est un traitement de dossiers. Donc, pendant que nous avons travaillé pour harmoniser le rapport avec tout le personnel administratif parquet, nous avons une méthode qui est mieux appropriée pour faire avancer. Par exemple, nous créons une cellule de détention qui est composée de 5 substituts. Comment on a gagné au total de substituts? Nous avons gagné 23 substituts. C'est suffisant? 23 substituts, donc, pour Port-au-Prince, nous ne sommes pas suffisants, mais si nous produisons un nombre X de travail, nous avons fait pile de bagailles dans la question de détention. Et on n'a pas sûr de ça? On n'a pas sûr de ça. Et nous mettons une balise. Nous créons une cellule de détention, nous créons une cellule d'administration et de traitement de dossiers toujours composée de 5 substituts. Nous avons une cellule qui a traité la question de la corruption. Nous avons une cellule pour les violences faites aux femmes. Nous avons une cellule pour les mineurs. Et on a essayé d'opérationnaliser les machines. De sorte que même si nous n'avons pas sur place, parquet a fonctionné. Mais la cellule, ça a créé en fonction de dossiers prioritaires, de préoccupations majeures en termes de dossiers qui arrivaient? Dans la conception, tout dossier est prioritaire. Parce que c'est la justice en soi qui est célèbre. Donc tout dossier est traité dans la célérité. Mais comme nous allons aérer de dossiers, qui est important, la mission, c'est de combattre les femmes, c'est de travailler pour épuiser tout aérer de dossiers qui n'ont pas qu'elles. C'est ça qu'il faudrait depuis le 24 décembre. Nous commençons à organiser des sièges correctionnels en permanence. Parce que pour organiser un siège criminel, surtout avec assistance de jury, on a besoin d'ordonnances spéciales en publication dans le journal officiel. Mais pour les dossiers correctionnels et criminels, on n'a pas besoin d'ordonnances spéciales au café tout à l'année. Donc mon combat, et surtout avec le doyen du tribunal qui est prêt pour le travail avec me sans relâche, c'est organiser des sièges en permanence jusqu'à ce que nous arrivions à traiter tout aérer de dossiers et pour nous retourner dans la normalité. C'est ça qui est objectif pour le moment. Donc c'est qu'on ait une quantité de dossiers gagnée, gagner un système de rapport, distribuer un système de quotas de dossiers par substitut pour nous assurer que chaque substitut produit un nombre X de dossiers par mois. Parce que Jean-Benzoulin, c'est dossiers qui bordent les tensions préventives, donc c'est souvent qu'on agit. En matière de compétences pour le groupe des 23 substituts, et évaluation, on a dit, qui ça, ou rien de monde, ou qu'on a compté sur eux, véritablement. Bon, de toute façon, de toute façon, on est moi-même en autorité de nomination. En autorité de nomination, c'est un chef, un administrateur du parquet qui peut juste orienter eux pour faire travailler. Donc, on a fait tout ça qu'on a pour faire personnellement la capacité qu'il faut pour faire travailler l'avancé. Et par rapport à la logistique, on a fait un moyen en termes de moyens. En termes de moyens, on a fonctionné à l'image du pays. Donc, on a fait un recensement total. On a fait un état en général, on a manqué moyens. Donc, on a obligé de servir jusqu'à présent avec les moyens du bord. Mais ça qui intéresse, c'est qu'on a un personnel humain, juge ou là, commissaire ou là, en attendant, on a fait un résultat pendant qu'on a insisté. Justement, on a besoin des conditions de travail adéquatement. Tout à fait. Parce que c'est un travail qui demande des déplacements, qui demande des moyens que peut-être moi-même pas de connaître. Mais je vous dis, sur le plan logistique, on n'a aucun souci véritablement. Je n'ai pas eu de souci. Si je dis ça, je n'ai pas un bonnet. Je suis chargé de souci. Naturellement, je continue avec Inventério pour me faire des propositions au ministre de la Justice à mes supérieurs hiérarchiques pour qu'on ait comment je n'ai pas adressé les problèmes mieux. Mais entre-temps, la justice est urgente. Je n'ai rien de dossier pour adresser. Je n'ai pas dit que je dois m'obliger tant de moyens pour m'avancer. Imaginez que vous arrêtez à l'avenir une disposition légale qui dit qu'il faut que je n'ai pas passé devant le tribunal correctionnel. Mais est-ce que j'ai dit le fait que je n'ai pas eu de pénal devant le tribunal? Non. Parce que c'est dans ma conception. C'est la justice qui est urgente, qui est importante et qui est rapide. Et c'est ça qui fait moi-même réactiver la loi de 6 mai 1927. Population, par contre, on a eu des lois qui existent qui ont des lois qui sont dans le même jour. Le même jour, il y a eu des dossiers. Le même jour, il y a eu des libérés. Le même jour, il y a eu des lois qui sont libérés. On parle de comparution immédiate. Comparution immédiate. Mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de chance de mettre la loi en évidence. Tout le monde veut. Parce que si nous mettons la évidence, pendant que nous avons traité tout l'arrière du dossier, nous devons retourner à la normale avec cette loi sur la comparution immédiate. Parce que, pas oubliez, automatiquement, nous n'avons pas traité du dossier. Si, par exemple, nous avons 30 dossiers quand nous avons parquet, je parle de nous qui sommes tellement rationnels. Ces 30 dossiers n'ont pas été traités. Ou même comme chef du parquet, ou pas un contrôle sous le dossier, ça a eu qu'entrée. Mais qui garantit que si, pendant ce moment, il y a 30 jours qui sont entrés, tout ça a eu entré ou pas traité, comment vous faites par un détention préventive? Par rapport au fonctionnement, par rapport à l'administration du parquet, il y a une question qui est rapidement montée dans la tête. Je ne vais pas parler là. J'ai eu une année et demie, quelque chose comme ça, le commissaire du gouvernement qui était normalement déterminé, subi un cambriolage du parquet. Il n'y a pas vraiment fait un détail sur comment ça s'est passé, mais il y a eu un dossier qui est cassé parquet de dossiers volés. Donc, je veux dire là, ou même l'administration parla, les numérisées, ou bien c'est dans vos projets? Bon, en fait, nous avons un embryon de projets, par exemple, avec le même moyen, je tiens à ce que tout dossier qui est entré à partir d'octobre 2018, nous avons fait un genre pour nous informatiser. Mais, nous avons informatisé un système de gros moyens. naturellement, nous avons fait un projet pour nous informatiser le système. C'est ça qui est plus intéressant. Mais, pour le moment, nous avons fait un projet pour nous rationaliser et nous avons fait un document et nous avons fait un temps, même si nous avons fait un système pour nous avancer. Parce que, le parquet fonctionne à l'image du pays. Donc, nous avons fait un pays qui n'a pas de gros moyens. ou obligé de toute façon à un komodo avec maigres sources, maigres moyens qu'aux jeunes qui sous-placent. Absolument, mais, je ne vais pas me prendre comme excuse. Je vais revenir à la phrase qui m'a marquée lors de votre discours. Vous voulez faire du parquet un modèle dans la République, même s'il vous faut les moyens. Donc, volonté à l'art et méthodologie à selon vous l'y adapter au contexte. Non, bien sûr, je ne vais pas chercher des excuses. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire des résultats et je vais commencer à mettre des stratégies sous place. Et c'est ça qui fait que je me dis chaque mois, je vais avoir un point de presse. Je vais avoir un point de presse dans le vide, parler pour parler. Je vais avoir un point de presse avec des statistiques. C'est ça qui fait que je commence avec l'inventaire. Je vais garantir pour moi ou avoir qui côté de mon soutien, qui côté de mon privé. C'est comme ça, je pense que je vais avoir une administration de fonctionner. Super. Mais, pour un petit monde, pour un jeune, un adolescent de 13 ans, de 14 ans qui a gardé l'émission là et qui se pose la question qu'est-ce que le parquet? On en parle à l'émission, mais il n'y a plus le monde qui a posé cette question. De quoi on parle exactement? Primordial, en termes de rôle, de fonction dans le système judiciaire, dans la chaîne pénale, le parquet fait quoi? On peut dire que le parquet, contrairement aux autres juridictions, parce que les juridictions sont séparées. Chaque fois, une juridiction, c'est son organe qui prend une décision, qui rend une décision. Par exemple, il y a la juridiction d'instruction. qui travaille par ordonnance. Toutes les décisions prises par un juge d'instruction sont des ordonnances. Bon, la loi, elle dit comment pour articuler le code d'instruction criminelle, qui dit très clairement que toutes les ordonnances du juge d'instruction doivent être exécutées par le parquet. Parce que le parquet, c'est également un organe d'exécution de décision. Il y a la juridiction de jugement. Donc, c'est la fin du procès. Mais le parquet n'est pas une juridiction. Le parquet, c'est un organe de poursuite. Organe de poursuite, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et en même temps, c'est un magistrat. C'est-à-dire que le rôle du parquetier est un rôle très hybride. En même temps, il est considéré comme l'argent de l'exécutif. C'est-à-dire que la loi de 2007 ne parle pas de magistrat, mais plutôt d'argent de l'exécutif. Et c'est pareil pour le décret de 1995. Donc, c'est un magistrat qui se trouve dans une situation toute particulière. En même temps, qui est là pour respecter la politique pénale du gouvernement. Et ce magistrat doit prendre siège comme magistrat debout. Il est parti au procès, parti principal au procès pénal. Il est parti juin dans un procès civil. Donc, ce magistrat est justement là pour mettre l'action publique en mouvement contre les actes répréhensibles. donc, c'est un magistrat d'affaires spécial et en même temps qui a un rôle extrêmement capital parce qu'à chaque création d'un tribunal de paix, il faut un parquet. Et à chaque parquet, il faut un chef. Et le chef du parquet mène la politique pénale du gouvernement. Donc, le parquet a un pouvoir énorme. Par exemple, le commissaire du gouvernement peut décider de classer un dossier sans suite. Donc, il ne donne pas suite à ce dossier. mais ça va empêcher le retourner sous classement sans suite là encore. Ça va avoir les peines de Sylvine Joanne des éléments qui permettent de faire ça. Et c'est ça qui fait, pour contourner peut-être l'action du commissaire du gouvernement, le classement sans suite, la loi donne une autre possibilité aux citoyens, aux justiciables de saisir le cabinet d'instruction. Mais malgré tout, il faut communiquer le dossier au parquet. Donc, c'est-à-dire que c'est un organe vraiment particulier. J'ai envie de vous demander quel intérêt l'exécutif a d'avoir un représentant dans le judiciaire. Bon, c'est... Est-ce que c'est au nom de la société ? C'est quoi son intérêt ? C'est d'abord au nom de la société. Il ne faut pas oublier que le magistrat de parquet, c'est un avocat. C'est l'avocat général de la société. L'Élard pour défendre intérêt sociétaire, mais à partir d'une politique pénale. ça dépend, ça dépend de la politique pénale du gouvernement. Les gains droits, par exemple, à l'heure actuelle, l'insécurité foncière est fondamentale pour le gouvernement. La lutte contre la corruption est fondamentale pour le gouvernement. Donc, ces différents éléments de la politique pénale du gouvernement doivent être mis en œuvre par le parquet. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de débats. Mais le parquetier a également son indépendance au niveau du siège. On dit souvent que la parole est libre. Donc, le parquetier est libre quand il est au siège. Mais la plume est serve. C'est l'expression. C'est-à-dire, on peut vous donner des instructions, même si vous n'êtes pas obligés de respecter toutes les instructions du ministre et de la justice. Mais c'est la loi. Nous n'avons pas créé la Constitution, par exemple, l'article 240 de la Constitution est clair. Donc, le poste du commissaire du gouvernement, c'est un poste politique au même titre qu'un secrétaire d'État, au même titre qu'un ministre. Donc, vous répondez au ministre de la justice directement, lui qui répond au premier ministre et ainsi de suite. C'est ça. Nous sommes dans... vous parlez à quelle relation directe, verticale avec le président de la République, là, par exemple? Le président de la République fait partie de l'exécutif. Donc, il peut y avoir une décision articulée entre le ministre de la justice, le premier ministre et le président de la République. Mais là, tu es le représentant du gouvernement. Mais l'exécutif, en gros, forme le gouvernement de la République. Mais le ministre peut vous passer des ordres directement. Bon, il y a une disposition au thème de la loi de 2007 qui dit très clairement que pour des manquements hiérarchiques, le ministre de la justice peut prendre telle décision que de droit par rapport à un parquetier. Ça, c'est la loi. Naturellement, il y a des amendements constitutionnels en cours, on parle de mandat pour le parquetier, mais en l'état actuel du droit haïtien, donc, le ministère public, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Alors, moi, le sens préoccupant, c'est quand on dit que le chef parquet est un défenseur de la société dans le tribunal, dans le procès, dans le dossier particulièrement. Donc, s'il se représente en société à quelque part et d'autre part, ils ont un agent de l'exécutif dans le judiciaire. Et tu as une rivière qu'on a un dossier qui s'est dossier qui sont un dossier que société a préoccupé par lui. Et c'est à moun sa yo, que vous représente au niveau du système judiciaire qui implique, qui gagne des implications dans le dossier sa. Donc, je ne sais pas comprendre qui sa ou gagne en termes de marge de manœuvre pour intervenir soit au nom de la société ou bien l'exécutif que vous représentez. Essayez d'établir pour moi une nuance qui gagne. Écoute, c'est la loi fixe, où c'est magistrat où là, vous défendre société. Vous défendre société. Après instruction, dans le mot exécutif. Vous gagnez droit pour instruction. Vous gagnez droit pour instruction, mais c'est vous-même comme magistrat qui a une meilleure orientation pour le dossier. Recevoir instruction, c'est la loi. Ce n'est pas nous-mêmes qui crée. Mais vous dites qu'à l'audience, la parole est libre. Donc, tu es libre de défendre la société à l'audience. Donc, c'est conscient en fonction de son gagne comme compétence par rapport aux règles de droit qui guidaient... Absolument. Parce que c'est magistrat. Le fait qu'on représente un exécutif, ça va vous dire qu'on va vous-même magistrat. Donc, on est responsable de toute position à l'audience. Très bien. et vous défendre la société ou là tout pour assurer l'ordre social. C'est pour ça que vous faites dans l'audience ou là pour défendre position accusée ni ou là pour défendre position qui est victime dans tout. Les deux doivent prendre en compte. Il faut vérifier à ce que tout ça la loi dit pour suivre pour accuser. Il faut faire. Parce que c'est avocat dans la société. Tu es l'avocat général de la société. Ou garantir l'application des règles. Tout à fait. Tu es là pour faire appliquer la loi. Pour demander l'application de la loi. On va aborder trois dossiers en particulier qui paraît moins importants. D'abord, la détention préventive pour le général retourne sur lui. Mais là, vous avez véritablement que nous on t'est statistique. Combien de prisonniers ont gagné ce compte au niveau du parquet? Dans le cas d'inventaire général, nous avons fait pas ce compte mais prison en soi. Ou responsabilité par rapport. prison en soi par rapport à prison, parce que c'est chef prison en tout. Ou gagné 444 pour pouvoir au prince actuellement. De temps à autre, naturellement, 444 qui n'a pénitent se national. Pour pas, jodien l'évoluée. Le période qui n'a fait inventaire à jodien, l'évoluée, l'évoluée, ou gagné près de 426 condamnés. 4444, ou gagné 426 moun qui condamnés. ça pose un problème. C'est-à-dire, véritable statistique l'an pa kèmbe. C'est ça qui fait moun moun proposition nan tèp moun naturellement, moun fè la mini justice . 4444 moun ki jodien en dan selul yon nan pénitent se national. Pami yon, ou dim yon 426 condamnés nan periode nou tap fè yon. Au départ, on dit moun yon que prison civil Porto Prens lan les konstrui pour 800 à 1000 moun Absolument, absolument. Et depuis lèl konstrui a pa gen selul yon ajouté. Bon, c'est mèm espace la. C'est mèm espace la, ki te fè pou 1000 moun jodien 4414. Tout à fait. Et pa mi yon, yon seulement 400 qui condamnés et tout resmonnés. Parce que yon qui condamnés tout nan denier siège de fè ou la. Donc, tout resmonnés se moun qui yon en détention pour éventi voulanger. Ou bien qui yon dosse qui yon coup, ou bien que pa on erreur administratif ou yon do sa page 20. C'est ça qui fait nous crée cellule lang pour devoir pour la prison 24 sur 24 identif problème pour nous adresser dans par kè pour se ça au coup d'une visite qu'on komis se gouvernement al fè c'est le a pren nous pront gè moun nan prison non nous pren engagement ou li kè nan fè visite nous rete 24 sur 24 sous prison et nan fè inventer pour adresser problem point maintenant sous quantité moun sa yor qui en détention préventive prolongée près de 4000 alors 4000 et qu'un qui en détention préventive prolongée n'importe près seulement pas mille ou d'un moun yo bam permission à firmer parce que j'ai réalisé un reportage sur la question de la détention préventive prolongée et qui t ban ou occasion gai ont pris avec reportage donc je connais le dossier maintenant pa mi tout konza ou moun 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 en paket dossier qui pa existé de moun qui dans prison moun pas gên dossier pour yon est yon l'idée de combien ou yon dira non c'est ça qui fait l'on de statistique son ba é k évolué de temps à autre na travail sous prison et c'est ça que c'est l'an ké pour adresser tout problème sa ou k yon de k de moun 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 habitué par ké qui pa yon dispositif de jugement ou bien dispositif l'an poko rive ou bien yon pas de signif yon responsabilité greff la sa c'est responsabilité greff la et tout moun qui travaille nan question prison ou pas l'idée de nombre non yon varie yon varie de temps à autre je dis yon k yon 50 dispositif parce que c'est pas seulement comme commissaire naturellement koun yon l'autre responsabilité mais c'est ça que moun faut yon de statistique de temps à autre parfois tout tribunal là en pile rendement mais le fait que pag yon moun cap camp et statistique juste fait siège comme ça ou parents compte si gombay qui évolue mais parfois c'est 414 ou quand yon nomme de siège ou 2 000 moun véritablement qui yon donc nous besoin rationaliser ça et puis créer un ensemble d'activité qui pour permettre moun yon parler en prison de n'importe djan pas des n'importe mandat et puis c'est ça qui fait dans semaine prochain d'entour nous voulons réunion après à tout responsable commissariat au zone metropolitaine nous détention préventive li li à type d'arrestation de tout parfois ou arrêtez sans moun ensemble pour inscriver sur les lieux pas que tient qui la placé pour qualifier infraction pour raison pour faire un mandat de pour vous et moun sa en prison c'est dit ça les oblige fêl parce que douce yovine sou li en pile so douce yovine trot a donc c'est ça fait nous discuter avec la police men type d'arrestation pour contrôler nous commencer à faire de raccourci pour permettre aux policiers de mieux expliquer et faire et pour faciliter le travail de père et par petit ou connaît moun qui gagnent plusieurs années de prison qui jusqu'à présent pour j'en comparer devant un juge ou au moins pour qui sa de qui sa ou accuser c'est capable de défense système normal et m'kadjo c'est un combat un pigo combat vignet n'en a paquet c'est combat contre la détention preventive pour loger et m'a attaque mal tout ça m'a commencé à avec l'administration paquet travail de conseil avec la police réactiver la loi du 6 mai 1927 par la comparaison immédiate pour permettre de juger donc rationaliser l'administration paquet maintenant m'konnait comme commissaire du gouvernement au détenteur tout de garantir que la loi pas rapide est-ce que pas gain possibilité selon célérité qui gain dans dossier sa pour que ou ta en même temps que ou ap essayé dynamisé par kè pour que dossier yot traite pis vite et pis bien donc pren des dispositions légales par rapo à sere de dossier et par rapo à sor gain en tem de de pouvoir pour permettre que yot de moun qui pas supposé de penitent et qui la ou bien qui ta doué dépasé peine que yot te akwizé ou pou enfraksyon yot te fer et qui ta doué libéré rentré la kayo pendant 10 sa mab tout profité c'est sa que 24 décembre tant pile moun qui entre la kayo en 6 jours après prestation de sem après 2 mois plus que 2 mois tribunal en kampé jodien nous genta avec près de 20 libération sa ou entre sa son formule le fête kou fê si jou en permanence mab tou an on sotou semaine prochaine nous genta travail avec sem col pour nous genta 10 moun par exemple qui entre 10 ans jodien 18 ans mais convention nous si yon bon convention nous si yon bon protocole additionnel nous genta la loi de 1961 qui dit très clairement comment vous traitez un dossier de toute façon tout spécialiste qu'on ait un dossier de déjudiciar parce que le mineur a besoin d'être protégé en libéré près de 43 de joug à venir chercher de partenariat avec de cellules familiales pour réinsérer de ça pour continuer avec l'école conformément à la loi donc on travaille sous deux dossiers comme ça chaque semaine on partit dans des questions de détention préventive et il garanti pendant là il y y y y y y y y y en bouger et après statistiques pour ça maintenant au niveau du fonctionnement de la prison civile de Port-au-Prince et conditions exécrables commissaires ou pas responsabilité dans ça et c'est pas dans mon nio pas chercher moyen pour mettre mon qui méritait de y 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 améliorer tout condition mon y détention la loi la loi fait obligation à commissaire du gouvernement pour le sous-prisonnier dans toute dimension pour le prison propre que mon y 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 la cinté traité dossier par exemple pour qui raison on est obligé de faire huit ans dans prison alors que dossier lan c'est pour un an c'est de var créé pour l'état davantage moun yo sou contre l'état c'est comme un cas dit ça c'est que c'est son charge pour le budget de la république si nous fait travail si moun yo respecte la lettre de la loi si moun yo passe devant tribunal attend et à chaque fin de peine libéré moun yo donc à ce moment-là il faut qu'on traiter mal là pendant qu'on de conditions pour vivre mais ça va seulement concerné le gouvernement mais concerné l'état en général donc moi même je fais deux rapports à un ministre et puis pour nous qui meilleure façon de adresser ces problèmes non pour nous quitte les questions à un moment il y a de monde et sembler non blata important qui sont déjà arrivés dans la fin peignot et qui pour des accros au niveau de l'administration du parquet et du greffe qui ne sont pas capables de libérer donc vous parlez là de formules qui ont utilisées pour faire que des dossiers marchés pour libérer soit dossiers a perdu ou problème quelconque c'est quoi la démarche non ça formes ou bien non pas comme si non émission dit tout démarche net parce que c'est doci parfois ou toujours niveau d'évaluation tout à fait ou quand pense dossiers en difficulté énorme je vais l'em garder moi c'est par ma bon exemple matin yo bam yo présenté mon ordonnance qui était prêt pour signification tout les deux mounions même non yoran difficulté yoran vini répond question en place mais et pourtant même dossier yoran même numéro yoran parfait même fait même si tout les les fers meurs yoran même jean donc c'est ça parle d'épanne avec qui dextérité ou aborde de problème et adressé au k k et c'est pour sam crié cellule détention c'est parce moun moun kont que yoran paket difficulté nan d'o venda donc moun yoran pour yoran konstamman avec prison et pour n'adressé kayo ou ka pa ka et chak ka nou jwenn nan prité ou jiskas que nou libéré prison sur l'année 2019 précisément akop yoran ta souwete en term de chiffre au niveau don prison qui 4400 moun et qui seulement konstrui pour 800 à moun bon moun yoran yoran idéal ki fou moun ba seul acteur nan tribunal la moun sa moun moun do yoran qui prè pour le travail moun le vak prison la moun moun kon bapa moun kéte la permane sous détention préventive la jiskas ke moun moun bany dosi ariéré de dossier encore c'est ça moun comme vision autre dossier important commissaire ou t'e dîle nan disko la ou vle men on bataille selon politique pénale que gouvernement li même tout li exprimé on bataille acharné contre corruption c'est pas en simple phrase et non c'est le procès tant demandé sur le dossier Petro Caribe et avant même où il n'a pas créé des zones d'hommes par rapport à gens procédures autour de dossier ça les mêmes l'a évolué qui appréciation on parle de de vices de procédures qui appréciation de dossier ça pendant tes moments où vous avez dans tête par faire bon moi même sans question moi mais particulièrement chaque fois journaliste par la même le fameux dossier c'est le dossier Petro Caribe entre autre on va par un problème moi même j'ai position comme professionnel par exemple moi même pensé foncièrement ça c'est ma position que la question de la prévention en matière de corruption est beaucoup plus fondamentale le mal est de lutte contre la corruption en dossier en particulier parce que dans l'histoire nous habitués faire procès contre corruption et pourtant en 2018 on parle encore de la corruption c'est à dire que le problème ne réside pas dans un dossier particulièrement c'est un problème de société c'est un problème d'éthique donc c'est ça qui fait moi même encourager c'est la corruption généralisée dans l'administration publique donc positionnement comme chef poursuite c'est plus que on conseil non c'est pas conseil seulement ma position mabin sous dossier parce que je me dis que je vais poser n'importe qui question sur n'importe qui dossier et puis dans conception par tout baron dossier si dossier go dossier au moins tout dossier c'est dossier parce que même si ou tel dossier a lieu politique par en procédure politique pour résoudre un dossier au niveau de la justice tout procédure pour faire c'est ça la loi tracé donc à l'origine de tout obstacle pour permettre qu'on avance d'accord sur ça absolument mais moi-même son légaliste toujours voulé rété dans la lettre de la loi dépou fais ça la loi dire ou même toujours penser ou privé à bon port mais ça fait prévention parce que si y'a m'a d'autre pour faire déclaration de patrimoine moi-même déclaration de patrimoine pas un coup comme commisette du gouvernement parce que la loi exige ça c'est un acte de prévention de la corruption le par exemple exige mon rapport pour chaque travail qui pratiquement n'ont presque pas existé dans l'administration publique c'est un acte de prévention contre la corruption donc c'est pas le mal fin rivé nous tout à parler de répression répression oui depuis mon an fait corruption pour bali mais pour moi la prévention est beaucoup plus fondamentale que la répression mais par rapport à ce dossier c'est sûr la justice son service public lié acte posé dans dossier nap gade yo notamment dossier ente gen tannan mon juj instrukteur nap gade ki sa la loi di le dossier nan kabinet d'instruktion ki ak nou dwe pose nou men naturelman gen de rapport sou keseon de détournement de fond nous attend don se raport mais fome di yo particulièrement c'est pa nou mèm y a pas cheminer raport parce qu'il faut toujours respecter la procédure doc son enquête sénatoriale kitap fete ce raport a été acheminé à la cour des comptes et du content administratif donc coup des comptes a fait rapport la présenté le bay sénat et sénat fait cheminement pour le niveau judiciaire mais automatiquement le rive n'a toujours fait ça la loi d'une pour faire dans dossier c'est ce de m'la que déjà on juge instruction qui est sur dossier le rapport là n'a pas un élément plus non instruction dossier ça mais par rapport à des positionnements des positions qui dégage pour cette moun pas t'a pas gagné de trois grandes implications en dossier parce que déjà on juge instruction qu'a pas été ou pas t'agé non niveau instruction parce que pas quittier l'on enquête les caménais c'est enquête préliminaire enquête policière après enquête préliminaire l'enquête approfondie c'est le cabinet d'instruction qu'a fait mais ça vous l'est dit pour autant que commissaire du gouvernement les décharge totalement par exemple s'il recevoit de fait nouveau la loi dit qui ça pour le faire pour le communiquer au juge d'instruction ça qui arrive que dossier a traité et puis commissaire du gouvernement na action la pose li jen de fait et d'autre en plus donc paket ak jis d'instruction a pose il faut communiquer le paket et se paket kap notifiez par exemple ordonnance li si le signifiyon bagage paket a toujou gen implikasyon mais sauf ke faut paket arrête nan limit sa la loi dit sa 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 position l'oposition on dit ke jjuj la bagage do wa fa du tout pas ke paket 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 informe sur sou kis 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 en fait dans la législation en l'état actuel de la législation haïtienne ou pape jen on kote nan texte miniser publik pou se konklusion et le juge d'instruction nan loi haïtienne yon toujou djou li par li par konklusion miniser publik la men pa kon kote nan loi haïtienne nan son debat met ton e gand defu yal nan kod d'instruction kriminelle nan vou djim mon ba doa non informe men nan korrespondance que komisar adressé ajouté alidil campé son enquête lia parce que justement gagné de li poko li poko gagné sam sam takapap di plene liberté pou 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 avancer nan dossier selon nouveau élément c'est adieu que enquête sénatoria la qui yale nan cou subi de compte et otadoui tani pakè amendé juge l'accampé ou même comme connaisseur du droit commissaire du gouvernement et qui aujourd'hui à son sujet de doa ou gain des responsabilités acquis niveau nouye au niveau de la procédure est-ce que tout est respecté et que vous mêne ou juste à continuer à ajuster ça fait déjà eu son va qui simple juge instruction en traitement dossier toujours communication à commissaire du gouvernement la privé non moment a bien va et vient en juge instruction et commissaire du gouvernement l'elle communique dossier en ba pa 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 fa ce que de doa aussi simple que ça c'est c'est possédure la vous priorize bon même pas lié par discours ni par parole mais lié par la possédure ok mais sur la corruption m compren que là ou ou même non démarche apt rapport conspire des comptes qui prélvou il sénat ou sénat fait le niveau judicia et parallèlement juge la correspondance même pour agir sous dossier ça mais il n'y a pas que le dossier pétro caribé par rapport à la corruption qui gagne en PIA au niveau de l'état en particulier est ce qu'on gagne de l'autre dossier particulièrement dans inventaire qui sortit de l'ULCC qui sortit de l'UGREF qui sortit de la cause de l'UGREF généralement c'est ça que nous avons un dossier en particulier généralement nous avons un rapport avec l'UGREF et l'ULCC nous avons un rapport constamment peut-être que l'autre c'est pas un qui a une société en va insister sur mais tout dossier corruption qu'on traite au niveau du paquet constamment nous avons le dossier de l'ULCC et d'autres en plus question prévention dans l'administration publique tout côté de corruption nous avons fait intervention nous mais le contrepartikulier dans la conférence de presse qui dit que ce n'est pas 2-3 arrêt le débat qui l'UGREF là et qui n'est pas Jean Mungayen qui fait tout ou même qui fait griver dans tête parquet qui sont capables de population dans sens ça c'est un document écrit dans l'UGAP vigno pour inventer dans tribunal dans l'UGREF tout dossier de corruption disponible quel que soit dossier de corruption disponible dans l'UGAP non pas bon bill jour balle de corruption non ou dîmes ça fait plusieurs dossiers dîmes 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 par rapport à dossier sa audib n'ajout qu'à vigno est-ce que nous devons comprendre véritablement le sens de l'urgence et que n'a pas longtemps après les non on parle de dossier corruption le sens de l'urgence nous fait déjà nous commencer siège nous pas de pas de temps pour organiser 24 de et continue avec permanence même dîmes que comme vous pose mon question ou dîmes que si par un dossier oui comme moi même jusqu'à présent inventer fôme gen yon m'en bay fait mon inventer spécialement sou question corruption se n'en ta parle de pig obstac aujourd'hui pour exekute sa ou gen comme agenda jusqu'à présent m'en 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 part du gouvernement de la république de tous mes supérieurs hiérarchies comme le que nous gagne un exekutif je parle le contexte politique actuel un exekutif qui gagne des mondes qui proche qui gagne des grosses soupçons liées avec des dossiers de la corruption de la criminalité et que représente exekutif sa au niveau de la justice et déjà on fait preuve dans système pour montrer capacité pour dépasser intérêt de des monde mais pour prendre hauteur et même démissionner les salles nécessaires donc intégrité ça on en a besoin est-ce que nous sommes capables de compter de manière totale par rapport avec le contexte justement jusqu'à introduit au niveau de la justice c'est des vrais soupçons mais l'exécutif est soupçonné de tous bords notamment sur des dossiers de corruption qui sont des dossiers de criminalité par rapport à le massacres la saline ou en pleine possession de moyens pour avancer bon même comme ça va déranger ou et pas que représentant exécutif qui est quelque part pas en totale de cet été bon ça c'est vous qu'à parler oui mais justement non je fais référence à soupçon oui non mais juste premièrement mabzo c'est que question intégritim honnête t'im c'est un choix que chaque monde sous la terre font choix moi même choisi pour m'intègre et c'est ce style m'in c'est comportement et m'ap chanje maintenant sur le plan technique chaque fois on dit oui j'ai tel dossier par exemple ou dit bon de monde dans gouvernement qui parle de sainteté moi même comme juriste n'est pas capable de ça parce que chaque fois la justice est formelle chaque fois dans justice pour quel que soit mon en les démarches par exemple il y a la question de la présomption d'innocence pas d'imab utiliser pour x pas utiliser pour z pas non présomption de culpabilité donc chaque fois on problème on parle de soupçon c'est très bien dit mais si il a soupçon qui ça pour faire toute démarche la loi tracée pour me suivre je suis donc c'est au bout du tunnel à la fin du procès qu'on connaît véritablement qui est coupable ou pas et c'est le tribunal qui a pris une décision qui a dit tel le l'inacorruption ou pas l'inacorruption c'est pas un pas chrétier je suis parti au procès comme toutes les autres parties donc je ne suis pas un commissaire de slogan comme si je suis un homme d' état moi c'est magistrat je suis un parquetier je suis pour respecter ça la loi d' pour faire par exemple des thèmes journalistiques c'est normal à ce que vous interprétez le comme ça mais moi même comme commissaire qui ceci qui est la corruption non à ce moment là c'est comme si il résultat tout enquête mais si il résultat enquête pour qu'il besoin de faire enquête je c'est d'abord dans un discours il y a de bonne volonté qui est exprimée pour faire une lutte contre la corruption contre la criminalité etc problème d'insécurité et tout alors ce c'est le pouvoir que vous représentez au niveau de la justice c'est le dossier c'est le qui c'est des soupçons est-ce que commissaire du gouvernement porte au presse cap travail pour société en totale possession de moyens que ce soit psychologique et autres pour exécuter travail psychologiquement je suis prêt je suis commissaire du gouvernement je suis un dossier qui indexé il y a subi les rigueurs de la loi la seule garantie c'est tout le c'est pas moi même que décider si c'est coupable si je fais ça je vais violer la loi je vais violer tout principe de doire de si il y a soupçon que il y a d'exé tel monde la justice fait travail parce quel est l'objectif d'un procès c'est d'établir la vérité judiciaire la vérité judiciaire là on a dit tel monde coupable à ce moment là je connais le coupable mais moi même comme commissaire du gouvernement je n'ai pas dit x ou z déjà condamné non je ne suis pas dans cette démarche là pour respecter la loi si on commette des infractions mais c'est normal pour la pays pour infractions que le commette pas doutes dans ça même pas avant la let pour me dire à ce moment là l'enquête judiciaire n'est même pas importante absolument il y a des commissaires qui passent déjà qui te marque que ce soit pour montrer au proactif il y a des dossiers particuliers qui étaient risées ou il y a un commissaire qui était lié avec question la vie mon commissaire et ancien commissaire et ce qui était lié avec question délinquance etc question famille votre dossier de coeur au delà de l'agenda du gouvernement la détention préventive pour l'angé sans démagogie sans démagogie c'est ça que je m'en mettez l'accent sur statistiques mettez l'accent sur stratégie à développer mettez l'accent sur l'administration interne du parquet mettez l'accent sur traitement de dossier mettez l'accent sur siège de tout sam affaire bavé zim mayo ou na way ou si fu avait existé la paula le par exemple zoom en 47 dossiers c'est pas un discours c'est réel les rapports sont là et à la fin du mois m'a communiqué ou tout à fait donc moun abjujem sou rezultat sou produksyon sou manyer que madres probleme yo men moun mwen 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 le vila bon le ons chak moun gen stil yo sou ap tan yon komiser kom si ki pou l'fè de bagay ki outre pase la loi mwen bagwese avem mwen pa dresse ou si ap tan yon komiser ki pou abendek se moun san moun yo pa la dan mwen pa min fè te ap pas ke gen honer citoyen ou si pe exemple mwen bon maten pou bon plézim parce ke mwen se komiser du gouvernement mwen mwen mandaba ou ou vin kote mwen men sa gen tan kozo ou pa ket prejudis gen parran ou gen honer ou tout se zi la justice ne pas un je donc mwen mwen son komiser kom si pou mwen ki tre segye sou de dosye ki gen rapor ak la justice de mwen pa mwen ki pralzo ke mwen gen cheval de bata non je suis la pour travaille sauf ke la detention preventive polonger mwen mwen son ba mwen ak et mwen promet ke kèl ke so le kade figye kèl sa stratéji mutilise ma diminue question detention preventive polonger nan juridiction pour au pressant et mwen tout stratéji mat met en place ma bon exemple logon ikiz toa définitif qui se den act pour komis et a fait pour le dosye an kabinet d'instruction mais si par exemple mwen ikiz toa fait 3 mois 4 mois non ti wa ki pa fete le sa es que es que mwen pa le de pénitent c'est national non la question la aïe de dossier dame walfe mtoudisa mtoubo et c'est que pal guen chaque mois dans paquet pa mwen mwen bay kane a chaque commissaire mwen qui quantité de dossier au traité pour moi s'il le faut la république a con elle parce que ma blague mon mission c'est diminuer question détention préventive pour le rendez vous avec les résultats pour vous citer faire de ce parquet un modèle dans la république commissaire paul hérons villa c'est un plaisir bon travail bon besoigne et surtout bonne chance aussi meilleure voeu à à l'antenne de la chaîne 22 notamment à l'espace invité du midi merci merci vraiment pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine passez une bonne fin de journée et surtout un excellent week-end en compagnie de la télévision carré portez-vous bien de la